Salut à tous, très heureux de vous retrouver ici à Limoges pour le quatrième épisode de La Quotidienne. De quoi va-t-on parler ce soir Ganesh ? Alors on programme ce soir la revanche de Mewen Tomac sur le 200 mètres d'eau. Marie Wattel aussi également qui s'impose sur le 100 mètres nage libre en patronne. Et puis la mauvaise nouvelle du jour, le forfait de Florent Manodou demain sur le 50 mètres nage libre. On développe ça tout de suite dans La Quotidienne. Mewen Tomac qui a pris sa revanche sur Johan Endoy-Broir après sa deuxième place sur 100 mètres d'eau en début de semaine. Il s'est imposé sur ce 200 mètres d'eau ce soir Ganesh. Une très belle victoire pour Mewen Tomac puisqu'il est parti très vite. Et il a tenu, il a tenu et il a même réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur ce 200 mètres d'eau. Il s'impose donc devant Johan Endoy-Broir, Antoine Erlem et Mathieu Geoffroy. Une course aboutie pour Mewen Tomac qu'on écoute tout de suite. Je pense que c'est une des courses où j'ai bien réussi à gérer. D'habitude au 200 mètres d'eau c'est plus je pars vite et je craque à la fin. Là je trouve que je tiens plutôt bien donc je suis content de cette course. Ouais un petit peu, il faut quand même que je gagne de temps en temps. C'est sûr que ça fait plaisir de gagner. Marie Wattel qui s'impose en patronne sur ce 100 mètres nage libre devant Charlotte Bonnet après la légère déception du 100 mètres papillon en début de semaine. Quelle course Ganesh ce soir ? Ah oui, quelle course extraordinaire. Les deux nageuses ont vraiment été au coude à coude du début à la fin. Elles sont même passées ex-écho aux 50 mètres. Finalement c'est un petit avantage pour Marie Wattel qui s'impose à 3 centièmes d'écart devant Charlotte Bonnet. Et ces deux performances leur permettent d'intégrer le top 10 mondial de la saison sur cette épreuve. Et Marie Wattel qui avec ce temps est officiellement qualifiée pour les championnats du monde de Budapest et les Euros de Rome cet été. C'est vrai que surtout après ce matin je me suis dit est-ce que ça va pas être une compète vraiment difficile du début jusqu'à la fin. Et vraiment je me suis appuyée sur le fait qu'avec Charlotte on allait se faire la course et je me suis dit qu'on allait s'emmener toutes les deux vers un beau chrono et je pensais pas que ce serait aussi difficile jusqu'à la fin. Et je pense que comme Charlotte j'ai les 10 derniers mètres j'ai gardé la tête droite et j'ai tout donné. Et au final ça s'est joué au centième mais je suis contente de décrocher une qualif. On vient d'apprendre le forfait de Florent Manodou pour le 50 mètres nage libre de demain ici à Limoges à la suite d'une inflammation musculaire contractée à l'issue du 50 mètres Brasse hier Ganesh. Effectivement Jonathan la tête de gondole de la natation française ne sera pas au départ du 50 mètres nage libre demain. Il n'y aura donc pas de revanche face à Maxime Grousset qui lui avait subtilisé son titre l'année dernière à Chartres sur la distance. Florent Manodou qui a réalisé le temps de qualification cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo n'aura malgré tout plus son destin entre ses mains pour se qualifier pour les championnats du monde de Budapest sur la distance. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de La Quotidienne et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures Ganesh. A demain.